What's up, what's up, guys? J'espère que vous allez bien. Crypto Bro is back in the house. Aujourd'hui, on est le 7 juin 2021 et le marché is going crazy. Alright, guys. Je vous présente le tableau de VeChain présentement, ok? Je vais faire un survol rapide pour vous donner un petit heads up sur ce que je vois présentement sur le marché, tout simplement. Vous allez remarquer, présentement, je suis sur le chart à l'heure, ok, guys? C'est le chart à l'heure, ok? So, chaque candle, bien entendu, représente une journée. Le prochain candle qui va sortir ici, ça va être celui de 8 heures. Alors, c'est à 8 heures qu'il va y avoir un prochain candle. Maintenant, qu'est-ce que je vois présentement? C'est clair que le prochain candle va drop encore. Pourquoi? Je vous explique comment ça fonctionne. C'est que, ici, présentement, ce que vous voyez, la fin ici, le edge entre la grosse boîte et le début de la tige qui descend vers le bas, ça, c'est le close. C'est ici que ça ferme. Donc, potentiellement, je crois qu'entre maintenant et 8 heures, il est 7 heures, je ne pense pas qu'on va flip le candle et que le close va se faire à ce niveau-là, puis qu'on va repartir. Au moins, c'est ici, ça va être à quelque part ici, peut-être même plus bas encore. Généralement, quand on regarde un candle de cette façon-là, il faut que la tige se remplisse. Vous voyez ici, vous voyez que la tige, elle est remplie par le body de ce candle. Ou qu'il remplisse au minimum la moitié, comme ici. Minimum la moitié. Alors, vous voyez, ce candle-là, il a été rempli à moitié par le candle suivant. Alors, c'est sensiblement la même chose qui va se produire à 8 heures. Alors, il faut s'attendre que la crypto va descendre dans le prochain daily. Mais ce que je m'attends de voir, c'est qu'au cours de la nuit, ou peut-être le lendemain matin, que le candle flip. J'espère, parce que sinon, ce qu'on va voir, c'est que ça va être une descente à d'autres niveaux, mais que ce ne sont pas des niveaux qu'on devrait voir présentement. Parce qu'essentiellement, ce qu'on veut voir, c'est que la tendance se maintient. Ici, on regarde la tendance, ça veut dire que là, on a fait, on a pompe, on a monté ici. Si on regarde, on a un high là. Ok. On va mettre ça d'ici. Excusez-moi. Et ensuite, ok, on a drop. Excusez-moi. On a ça ici. On a drop. N'oubliez pas, la dernière, le drop d'avant. On va mettre le drop d'avant. C'est pour ça qu'on a drop ici. Boom. On voit, il y a eu deux tests. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un high. Après, le dip. Ok, il y a eu un dip. Dip. Ça a remonté. Dip. Quand il y a eu le deuxième dip, c'est plus haut que celui d'avant. Maintenant, on est reparti. On a créé un premier high. Là, on drop. Le dip a confirmé ici le trend et le support. Et c'est plus haut encore. Alors, on continue et on voit la même chose, la même tendance. Encore plus haut. Alors, ce que je remarque, c'est que j'ai des higher highs. Ok? Et là, maintenant, boom. On dip encore. On vient de créer un nouveau low. Alors, la tangente, elle est bonne. Le seul hic, le seul problème, c'est qu'il y a une résistance ici. Vous voyez la ligne rose? J'ai mis cette ligne rose-là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, même dans le daily, là, je parle daily, je suis encore daily. Chaque jour, on bloque. Bloque. On reteste. Oh! Bloque. Bloque. On a cross. Je me souviens, j'avais fait une vidéo, j'avais dit, ah, on a cross quelques jours. Bon, on devrait être correct. Mais regardez. On a cross, on a close above, la résistance. Mais, clairement, c'est le trend ici qui nous a repoussé vers le bas. Puis là, on est revenu tester le support encore. Alors, ce que vous pouvez voir aussi, ce que vous pouvez constater, c'est que mes trends sont parfaits. Je n'ai rien touché, là. Depuis la dernière fois, tous mes trends sont pareils. Alors, on joue à l'intérieur de ça ici. OK? Et vous voyez, ça se referme. Plus on y va, plus ça va se refermer. Si je continue, si je prolonge ça ici, vous voyez que... Je vais le mettre... Attends. Ça, c'est qui ça m'empêche de voir où est-ce que je dois aller. Désolé. Et voilà. Ça aussi. On va changer de ça de côté. OK? Alors, juste m'assurer que je suis dessus. Et vous voyez, ça diminue. Plus on va dans le temps. Maintenant, on va toucher. Lui, je vais le bouger un peu. Je vais aller le mettre pour qu'il vienne toucher à ça ici. Parfait. Oups. Un petit instant, désolé. OK. There you go. Alors, vous pouvez voir, ici, j'ai un symmetrical triangle. On appelle ça symmetrical triangle. Symmetrical triangle, ce qui arrive, c'est que, évidemment, du trend, ça va t'amener vers un uptrend ou un downtrend. Présentement, je dois vous avouer que, ce qu'on voit ici, ça devrait être un downtrend. Mais, le marché n'est vraiment pas ce qu'il devrait être. Et, l'autre chose aussi, c'est que, c'est pas tous les technical analysis qu'il faut prendre à la lettre. Exemple, je suis en train de montrer qu'on est dans un symmetrical triangle, mais en même temps, j'ai quand même des higher lows et des higher highs. Et, je suis dans mon daily. Alors, à quelque part, je constate qu'on est quand même dans la bonne tangente, malgré qu'un symmetrical triangle, comme ça, généralement, ça peut drop vers le bas, dépendamment du trend. Si j'ai un uptrend, comme ici, à la fin, ça va juste drop pour venir retester les niveaux plus bas. Ou, ça peut juste repartir. Mais, ce que je vois présentement, c'est qu'à chaque fois, c'est plusieurs jours qu'on teste le niveau ici, malgré tout, on crée des higher lows. Et, ça, c'est très bullish. Malgré que tu as une résistance, puis que tu crées des higher lows, c'est très bullish. Alors, ce qu'on doit s'attendre, potentiellement, c'est un prix pour le... On parle de V-Chain. Donc, potentiellement, vous pouvez mettre un order autour de 10 sous, 10 sous et demi, je dirais, pour être exact. Pour être sûr d'avoir un trade, vous pouvez le mettre à 10 sous et demi, à peu près. Ça devrait venir hit le... Comment ça s'appelle? Le trend. Mais, n'oubliez pas, le support, il est ici. Alors, c'est pour ça que je vous dis 10 et demi. Alors, souvent, ça va descendre en bas du trend, comme vous pouvez voir, les tiges. Alors, ce qu'on appelle des wicks, ça wick super vite et ça remonte. Alors, vous pouvez, pour le prochain daily, si j'aurais un order à mettre pour EDA, ça serait là à 10 sous et demi. On va aller voir... Excusez-moi, je dis EDA, V-Chain, excusez-moi, c'est V-Chain. Et maintenant, on va aller voir EDA. Sensiblement, la même chose, c'est le même schéma. Alors, si vous voyez bien ici, encore une fois, mes trend lines très bien placées. À chaque fois qu'il y a un dip, si on peut voir ici, ça, j'ai mon trend là. Et j'ai mon trend ici aussi qui agit comme support. Alors, j'ai comme deux zones de support à travers mon trend line qui est vers la hausse. Et mon symmetrical triangle que j'ai ici, encore une fois. Alors, si vous regardez, c'est pratiquement le même schéma que V-Chain. Je ne vais pas répéter la même chose deux fois. Mais regardez, c'est la même chose. Je vais vous remonter, remontrer. Boum, tu regardes. Vous voyez le schéma sensiblement la même chose. Alors, et on peut aller Chainlink sensiblement la même chose. Pourquoi on suit le Bitcoin. Mais présentement, on ne suit plus le Bitcoin. Si on regarde le Bitcoin, lui, il est plutôt à la baisse. Si on regarde, le trend line est à la baisse. Ce qui veut dire qu'il est encore dans son symmetrical triangle. Parce que lui, son break est beaucoup plus imminent que les altcoins. C'est ce que ça veut dire par rapport à sa trajectoire. Sa trajectoire, elle fait beaucoup plus de sens par rapport à un break out pour aller vers le uptrend. Par rapport au fait qu'il crée des lower highs. Mais qu'il reste encore dans des higher lows. Et ça, c'est encore plus bullish. Parce que ça veut dire que ça squeeze, ça squeeze, ça squeeze, ça squeeze, ça squeeze. Puis à un moment donné, boum, ça va éclater vers le haut. Parce que le résistant squeeze, mais le support squeeze veut que ça monte. Alors, c'est ce qu'on doit s'attendre du Bitcoin essentiellement. Alors, bizarrement, les altcoins que j'ai remarqué depuis quelques jours, ne suivent plus vraiment le même pattern que le Bitcoin. Mais plutôt de l'ETH. Regardez l'ETH. Alors, ce que j'essaie de dire présentement, c'est que l'ETH semble être le leader, ça semble être le leader présentement pour le marché. Alors, s'il y a une crypto-monnaie sur laquelle vous devriez investir, l'ETH. Parce que vous voyez, je vous ai montré ADA, VeChain, Chainlink et Bitcoin. Et on est en train de descendre. Et je n'ai pas changé le chart. C'est encore le même chart à la journée, mais ETH, il tient strong. Il ne veut pas descendre, on dirait. Il ne veut pas drop comme les autres. Alors, c'est ça que je dis. On a comme l'impression qu'il y a un changement qui se fait. Il y a beaucoup d'annonces présentement, ou de, je pourrais dire, de rumeurs. Beaucoup de gens spéculent qu'il y a des bonnes chances que ETH flippe le market cap du Bitcoin. Et c'est ce genre de choses-là sur lesquelles les gens se basent quand ils regardent, quand ils font leur tier. Puis que, tout d'un coup, un major altcoin comme l'ETH ne suit plus le Bitcoin. Et par conséquent, les autres altcoins ne suivent plus non plus vraiment le Bitcoin. Il y a comme une dissociation, une séparation qui est en train de se faire. Alors, ce que je vois, c'est que potentiellement, Ethereum va prendre le lead. Les altcoins vont suivre Ethereum. Et le Bitcoin va stagner pour un petit moment. Et ensuite, le Bitcoin va exploser et rattraper les autres. Et qu'est-ce qui va arriver? À cause du délai, les altcoins devraient drop avant. Et le Bitcoin continue à exploser pendant une petite période de temps. sur toute réserve, bien entendu. C'est une prédiction que je peux vous donner en ce moment. Mais en termes de pattern et de trend, il semble que présentement, il y a une dissociation qui se fait entre les altcoins et le Bitcoin. C'est incroyable. Et peut-être même voir quelque chose de nouveau. Et avoir le TH être le leader pour une période de temps. Alors, c'est tout. Le titre, comme je vous l'ai dit, le marché est instable. Présentement, je dirais, attendez dans les régions que j'ai données. Je peux vous les donner ici pour le VeChain aussi. Le VeChain, je pourrais vous dire... Ah, je l'ai donné le VeChain, désolé. Je vais vous le donner pour le EDA. Si je pourrais vous donner un point d'achat, ça serait 1$. Moi, j'ai mis à 1,45$, si je ne me trompe pas. On descend jusqu'ici. Potentiellement, vous voyez, ça a déjà été jusqu'à 1,56$. Alors, le prochain daily, encore une fois, potentiellement, je vais venir ici dans le trendline. Et ici, jusqu'à 1,48$. Vous pouvez mettre 1,50$ pour être plus safe. Après ça, j'ai mis Chainlink. Chainlink, on pourrait dire peut-être... Chainlink, on va voir où est-ce qu'il est présentement. Il est déjà dans la zone de support. Wow. Chainlink, probablement, c'est celui qui va peut-être se repartir avant les autres. Ou sinon, si ça drop plus bas, mais là, c'est la catastrophe. Mais ça ne devrait pas. Par rapport à sa situation, je trouve que lui ressemble beaucoup plus au Bitcoin. Alors, that's it, guys. Ça fait le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et, bien entendu, let's make more money. Yeah, that's it, guys. Take care, man. Tch, tch, tch.